Il a fallu moins de deux heures pour que tout bascule. Le 11 septembre 2001 à 8h46, un Boeing 767 d'American Airlines s'écrase dans une des deux tours jumelles du World Trade Center. 18 minutes plus tard, à 9h03, un deuxième Boeing 767 s'encastre dans la seconde tour. Peu de temps après, deux autres avions détournés s'écrasent. L'un sur le bâtiment militaire le plus stratégique des Etats-Unis à Washington, le Pentagone. L'autre, dans un champ de Pennsylvanie. À New York, les deux avions transformés en missiles percutent les deux tours au moment de l'arrivée au bureau des 50 000 personnes qui travaillent dans ces tours. Des dizaines d'employés font des signes désespérés. D'autres choisissent de sauter par les fenêtres. En première ligne, les pompiers de New York. 200 unités sont mobilisés moins de trois heures après les attentats. Ils tentent coûte que coûte de trouver des survivants dans un chaos indescriptible. Vers 10h30, les deux tours du World Trade Center, véritable symbole de la puissance économique américaine, s'effondrent dans un déluge de gravats et de poussières. Sur le millier de pompiers mobilisés, 343 périssent. Ces images font le tour du monde et imprègnent les esprits à jamais. Tous les aéroports des Etats-Unis sont bloqués. Les trains doivent rester en gare. Les marchés financiers en chute libre, fermés. L'Amérique est paralysée. L'Occident découvre le nouveau visage du terrorisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?